Ce sera une semaine politique cruciale aux États-Unis alors que se tiendra le Super Mardi. 15 États qui vont choisir le représentant dans la course à la présidence. J'en trouve Richard la tendresse à San Antonio, au Texas. Pas de surprise en vue lors de ce Super Mardi. Et pourtant, Richard, Joe Biden a de quoi être inquiet. Parfaitement vrai. Pas de surprise fondamentalement parce que d'abord, les 15 États démocrates seront remportés par Joe Biden et les 15 primaires républicaines seront remportés par Donald Trump. Aucune ambiguïté sur ce plan-là. En fait, elle dit que le seul suspense qui existe, c'est à quelle heure précisément Niki Elie, la dernière candidate à faire encore la lutte à Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine, va annoncer qu'elle suspend sa campagne après avoir enchaîné systématiquement que des échecs depuis le début du processus. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne manque pas d'intérêt parce qu'il y a eu un sondage extrêmement intéressant qui a été dévoilé par la firme la plus crédible, l'organisation la plus crédible, le New York Times et Siena ensemble. Et ce sondage montre que Donald Trump domine Joe Biden par cinq points dans les intentions de vote. Un sondage réalisé a dit à la grandeur du pays, 48 contre 43. Ce qu'on constate, a dit, c'est que Joe Biden voit son vote s'effriter chez les Afro-Américains. Il perd chez les Latino-Américains. Il est à égalité au sein de l'électorat féminin avec Donald Trump pendant que l'ancien président, donc Trump, domine chez les hommes par neuf points. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que Joe Biden ne réussit pas, la candidature de Joe Biden ne réussit pas à rallier autant les démocrates que celle de Donald Trump réussit à le faire chez les républicains. Écoutez bien, il a dit, 97 % des gens qui ont voté pour Donald Trump en 2020 ont l'intention de répéter ce geste-là en 2024, alors que 83 % des électeurs qui ont choisi Joe Biden en 2020 vont le faire en 2024 et 10 % de ces électeurs-là vont se ranger dans le camp de Donald Trump. Vous parliez d'inquiétude au départ, effectivement, au sein de l'équipe de Joe Biden, on devrait être inquiet ce soir. Richard, si on vous retrouve au Texas, c'est entre autres parce que l'immigration s'annonce pour être un des principaux enjeux de la prochaine action présidentielle. Et l'immigration, l'immigration illégale, elle dit, ça se passe fondamentalement au Texas, ici, aux États-Unis, alors qu'on a connu en 2023 une année record pour ce qui est des entrées de sans-papier. D'ailleurs, le gouverneur de l'État, Greg Abbott, ne s'est pas fait d'amis en envoyant... On voit en ce moment, Joe Biden, je reviens à Greg Abbott dans un moment, mais en envoyant des migrants un peu partout dans les grandes villes du pays. qui signent qu'effectivement, l'immigration et ce qui se passe à la frontière mexicaine va être au cœur de l'élection. Jeudi, les deux candidats se trouvaient à la frontière du Mexique. Joe Biden s'est rendu à Brownsville, alors que Donald Trump, de son côté, était allé à Eagle Pass, là où, selon le gouverneur du Texas, on connaît une invasion de migrants. Alors, ce sera au cœur de la campagne. On va en parler, puisque nous, on va couvrir d'ici à 10 ce super mardi et les enjeux tout autour. Mais je vous laisse, ça dit, juste pour vous dire quand même que le Texas, c'est quand même un État qui se transforme parce que Joe Biden l'a perdu par 5 points en 2020, mais les grandes villes, Houston, Austin, San Antonio, Dallas, sont toutes tombées dans le camp démocrate. C'est un État qui se transforme. On va suivre ça près tout au long de la semaine. Richard, vous nous parlez en direct de San Antonio, Texas. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Les Républicains vont arrêter leur choix sur le candidat à la présidence. 15 États votent. Une émission spéciale. Avec Paul Laroque et Richard La Tendresse, c'est le super mardi des 19 heures.